ÉNERGIE Manu, dans le 6-9 Tous les matins, 6h09 sur ÉNERGIE Il est pile 9h, soyez les bienvenus, qu'on amène le coq, qu'on lui mette les habits de pape, et qu'on le fasse chanter. Ça lui va très bien. ÉNERGIE C'est peut-être aujourd'hui, je vous rappelle, que nous allons avoir un nouveau pape. C'est aujourd'hui que démarre le conclave, ce mot que personne ne connaissait avant aujourd'hui. Le conclave, c'est la réunion des cardinaux qui vont élire le nouveau pape. On aura peut-être un nouveau pape ce soir. Et en attendant, voici bien plus important les infos sur Énergile. Toute l'actu sur Avignon, avec Frédéric Plas. Bonjour à tous, il y a bien quelques nuages ce matin au-dessus d'Avignon, mais le soleil devrait l'emporter le plus souvent une nouvelle fois aujourd'hui. Il est un petit peu voilé donc, comme je vous le disais actuellement, mais les éclaircies vont se faire de plus en plus large au fil des heures. 17 degrés sont annoncés au meilleur de ce mardi, 7 de suite à Avignon. La baisse se confirmera demain avec le retour d'un formistral des rafales jusqu'à 80 km heure. Grosse rayeur hier à Monteux pour plusieurs centaines d'élèves. La chaudière à gaz de Notre-Dame du Bon Accueil a explosé en début d'après-midi. 300 écoliers et collégiens ont été évacués, il n'y a pas eu de blessés. L'explosion a tout de même soufflé une partie du toit où se trouvait la chaudière qui venait d'être révisée une semaine plus tôt. L'explosion serait accidentelle, les élèves ont rapidement pu rejoindre leur classe après que tout soit sécurisé. Cécile Elle, la candidate socialiste à l'investiture pour les municipales de 2014 à Avignon, s'est prononcée hier pour la gratuité des transports en commun dans la cité des papes. Elle estime qu'il est inutile de continuer à financer des bus vides. Les ventes de tickets ne représenteraient que 20% du coût d'exploitation dans le Grand Avignon. Elle souhaite qu'un débat public ait lieu sur la vision globale des transports en commun. Rappelons par ailleurs que Cécile Elle est fortement opposée au projet de tramway porté par l'actuel maire Marie-José Rouag. La fin du suspense et début du conclave à Rome aujourd'hui. 115 cardinaux électeurs vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine avec l'obligation de désigner un nouveau pape. Un scrutin qui peut durer plusieurs jours puisqu'il faut la majorité des deux tiers. Le nom du successeur de Benoît XVI devrait tout de même être connu demain ou jeudi après l'apparition de la fameuse fumée blanche. Puis on parle de foot ce matin avec la suite des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Direction l'Espagne pour le choc contre Barça et Milan ce soir à 20h45. Battu de zéro à l'allée, les Catalans vont devoir créer l'exploit à suivre également en simultané le match Chacle-Galatasaray. Du lourd, Leonardo DiCaprio montra les marches du palais pour le premier jour du festival de Cannes. L'acteur américain sera présent pour la projection en ouverture et hors compétition de Gatsby le Magnifique, le dernier film de Baz Luhrmann. Une adaptation d'un célèbre roman, sortie prévue le jour même le 15 mai en France. Voilà pour vos infos, il est 9h03 sur Energy, Manu dans le 6-9 pour encore quelques minutes puis 10 hits à la suite. Très bonne journée à vous. 9h04, c'est mardi, on est le 12 mars. Soyez les bienvenus sur Energy, on est là avec vous encore pendant quelques minutes. La suite juste après nous, c'est dite à la suite. Comme chaque heure sur Energy, il y aura Beyoncé, il y aura aussi le nouveau site aussi pour vous. Aujourd'hui, mardi est un grand jour les amis, puisque c'est peut-être aujourd'hui en fin de journée qu'un nouveau pape va être élu. C'est aujourd'hui que 115 cardinaux se réunissent coupés du monde extérieur pour ce qu'on appelle le conclave, c'est-à-dire une grande réunion pendant laquelle ils vont voter pour avoir un nouveau pape. Tant qu'ils n'auront pas élu un pape, ils vont rester enfermés, coupés de l'extérieur, ça peut durer des années, sans qu'on ait pape. A priori, selon les experts, j'ai vu ça à la télé hier, ça devrait, genre mercredi ou jeudi, on aura déjà un nouveau pape. Mais on ne sait pas encore qui c'est, évidemment. Il faut qu'ils se dépêchent parce qu'ils sont tous âgés, tu disais qu'il y avait plus de 80 ans. Il faut qu'ils se dépêchent de voter, absolument. Il y a un site qui vient de sortir qui est très drôle, enfin qui est très drôle, non, en plus il n'est pas drôle, mais l'idée est très drôle. Vous connaissez le site Adopte un mec ? Oui. Adopte un mec.com Le site de rencontre ? Exactement, ce sont les nanas qui vont sur ce site pour directement rencontrer un nana, un mec, je veux dire. Et quand un mec leur plaît, pouf, elle clique et elle commence à discuter avec lui. Et bien il y a un site qui vient de sortir qui s'appelle Adopte un cardinal.com Mais c'est pas pour faire des rencontres de drague, là. Non, c'est pas non, tu dragues pas un cardinal. Ou alors t'as 2-3 problèmes après, je crois. Et en fait c'est un site, au début je croyais que c'était une connerie, mais en fait c'est un site très sérieux. C'est si vous êtes pratiquant, et que vous avez envie d'aider les cardinaux à élire le meilleur pape, tu vas sur le site, tu remplis, tu mets tes coordonnées, tu cliques, et ensuite, hop, tu adoptes un cardinal au hasard. Je sais parce que je l'ai fait. C'est vrai ? Tu remplis tes coordonnées et tu adoptes un cardinal, et en fait toutes les prières, hop, on t'assigne un cardinal, et tu pries pour que ce cardinal fasse le bon choix. Et t'as adopté qui ? Et j'ai oublié le nom du cardinal, j'avoue. Mais je voulais tester pour ça, c'était une van ou pas et tout. Non, ça marche vraiment. Auréane Ostendard ? Mais moi je veux pas qu'on me l'assigne au hasard. Je vais pouvoir le choisir sur photo, selon ses hobbies, s'il aime jouer au tennis, s'il porte bien le chapeau. Comme sur Adopt un mec, c'est la règle, c'est comme ça. Et bah là c'est au hasard. Je suis désolé. Je vais vous mettre, si ça vous intéresse, c'est un truc très sérieux, c'est pas une van, je vais vous mettre le site et toutes les infos sur Manuidansle69.com. Avant de partir, je vous ai promis que j'allais vous raconter l'histoire du con du jour. Bon, on a le temps, Mourad, rapidement ? Oui, on attend. Allez, on y va. Ça se passe en Floride, c'est un américain de 37 ans, c'est un mec qui travaille chez Pizza Hut, ok ? Un mec qui livre les pizzas. Il rencontre une nana et il veut l'impressionner. Et comme souvent, nous les mecs, pour impressionner une nana, qu'est-ce qu'on fait ? On ment. Bien sûr. Evidemment, on est producteur de cinéma, on fait un peu comme ça, des métiers qui font les mecs, etc. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il décide de dire à cette nana, je suis adjoint du shérif. Au lieu de dire, je travaille chez Pizza Hut, pour la draguer, pour l'impressionner, il lui dit, je suis adjoint du shérif. Mais c'est vrai qu'il y a des shérifs là-bas. Il y a des shérifs aux Etats-Unis. Et le mec, en fait, il tient le mensonge. C'est-à-dire que la nana, elle dit, bon, revoyons-nous plus tard. Il se revoit plus tard, il arrive comment ? En tenue de shérif. Avec l'étoile et le chapeau. Avec l'étoile, avec le chapeau, avec toutes les fringues. Et le truc, c'est qu'en fait, il commence à rencontrer les amis de cette nana. Toujours en disant qu'il est adjoint du shérif. Il commence à leur raconter sa vie de shérif. Non, mais il est trop loin là. Et il leur dit, attention, si vous faites arrêter sur la route, faites attention. Et il commence à leur raconter des trucs comme ça. Et à un moment, il y a un mec qui dit, c'est pas un vrai shérif. Il le balance aux flics. Les flics viennent le chercher. Il est arrêté. Et sa nana, évidemment, le plaque. Ne mentez pas. Ne dites pas que vous êtes shérif quand vous travaillez chez Pizza Hut. Tout simplement. C'était notre cours du jour. Allez, 9h07, on s'en va. On reviendra demain. On sera là à partir de 6h. On vous retrouve sur Facebook. Facebook.com slash Manu dans le 6-9. Vous allez sur notre page Facebook. Vous êtes déjà plus de... Je ne sais plus combien vous êtes. Vous êtes vachement plus de 300 000, je crois. Ah non, plutôt, 400 000. Vous êtes 400 000 à aimer notre page. Pour vous remercier d'avoir fait de nous la première page Facebook le matin. On continue à vous offrir des cadeaux. Et aujourd'hui, écoutez bien l'occasion de la sortie demain, mercredi du film, le monde fantastique d'Oz avec énergie. Je vous offre un voyage à New York. Un voyage à New York pour deux personnes. Avec, entre autres, une excursion sur une journée des chutes du Niagara. Le voyage à New York. Tout est inclus. Le vol Paris-New York, évidemment. L'hôtel. Les transferts. Vous allez sur Facebook.com slash Manu dans le 6-9. Vous cliquez sur j'aime la page. Ensuite, sur gagner des cadeaux. Vous répondez à quelques questions hyper simples. Il y a des questions sur OZ, le monde fantastique d'OZ. Des questions sur New York. Elles sont super faciles, franchement. Tout le monde a sa chance. Bonne chance. Vous allez sur Manu dans le 6-9. Facebook.com slash Manu dans le 6-9. Passez une belle journée. On revient demain. Juste, allez sur notre site internet. Manu dans le 6-9.com. Voir nos photos sexy. Ah oui ! Ne les loupez pas. Allez, 9h08. On revient demain à partir de 6h. Passez une belle journée. À demain ! À demain ! Manu dans le 6-9. Tous les matins sur NRJ. NRJ !